Hello Famille, Nouvelle Vitrine, Search TV, Info People, Actu Showbiz, Tous les Faits de Société, Cinéma, Sport, Opinion et Débat, Search TV, Nous trouvons l'information que vous cherchez. Bonjour, 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 bonjour famille, comment vous allez ? Moi je vais super bien, j'espère que vous aussi vous allez bien. Voilà, en ce matin je suis de très bonne humeur, je suis très heureux, voilà, parce que j'ai une voix qui porte, qui porte vraiment 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 très loin. Et je lui rends grâce à Dieu pour cela, voilà, c'est ce qui fait beaucoup de jalousie mais c'est la vie. Avant de parler du sujet de la vidéo, j'aimerais dire quelque chose, voilà, je voulais faire une observation, une remarque. Ce que je remarque ici en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, c'est que le nègre, le noir, n'aime pas entendre vérité et c'est dommage. Bon, c'est la vie. Donc dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle d'Ariel Cheney. Alors, Ariel Cheney est de Zidji Arafat, voilà, il y a quelques jours, il y a Zidji Arafat qui avait fait un direct où il disait qu'il demandait pardon à Ariel Cheney et qu'il pardonnait à Ariel Cheney pour tout ce qu'il lui avait fait. Voilà, c'était quelque chose de salutaire, c'était quelque chose de louable. Mais ce matin-là, à mon réveil, j'ai essayé de traîner sur la toile et puis je vois une vidéo de réponse d'Ariel Cheney où le mec, il essaie même de revenir encore sur les mauvais souvenirs. Bon, Ariel, tu sais, tu as tes raisons, nous tous, on a vu votre clash-là, tu as tes raisons, tu n'as pas réagi. Maintenant, je ne sais pas si c'est parce que tu voulais un moment de repis de ton mentor pour pouvoir faire ce que tu es en train de faire là, mais ce n'est pas une bonne idée. Voilà, on t'a connu sagement, je t'ai défendu sur ma chaîne ici. Reste dans ce registre-là, reste dans ce rôle-là, voilà, parce qu'il te va très bien. Parce que ce que tu ne sais pas, quand tu vas vouloir venir te justifier sur la toile, c'est les millions de personnes qui vont te regarder, voilà. Voilà, absolument, tu as une bonne petite cote, il faut la maintenir, voilà, parce qu'Arafat, il est très, 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 très influent, voilà. Ça, c'est moi, il faut que je te le dise, il est très influent, il ne faut pas que ça crée encore d'autres histoires. Parce que je veux que je te dis, c'est plus comme cette vidéo, que si Jidja Arafat a eu le courage de te demander pardon et de te pardonner, il faut accepter ça. Voilà, il faut aller à l'essentiel, quoi, pour ne pas rester sur les détails, parce que tu risques de réveiller encore d'autres histoires qui n'ont même plus lieu d'être, voilà. Actuellement, on pense paix dans le coupé décalé, on pense union dans le coupé décalé. Donc, moi, tout ce que j'aimerais te dire dans ma vidéo, c'est d'accepter les excuses de ton mentor et de passer à autre chose. Il n'a pas dit qu'il voulait te réintégrer dans la Yorogande, il a même dit que si tu avais besoin de lui, il allait t'aider, voilà. Donc, je te demande pardon, ta série de vidéos que tu as commencé, il a fausse sur soi à ça, je te demande pardon, voilà. Payon, on ne te connaît pas comme ça. C'est vrai que tu as été beaucoup frustré, beaucoup blessé, mais s'il t'a demandé pardon, c'est déjà bon, voilà. Parce qu'il a même dit dans sa vidéo que s'il t'a vraiment offensé aussi, il te demande pardon, voilà. Toi, tu dis que tu vas lui dire ce que tu lui as fait. J'espère qu'il n'y aura pas de suite, parce que ça n'arrangera pas le mouvement, voilà. Ça n'arrange pas le mouvement. Actuellement, nous tous, on pense paix dans le coupé-décalé, donc faisons autant. C'était mon petit message du jour, et puis bonne chance à toi, Réchené, et vive le coupé-décalé. Surge TV, nous trouvons l'information que vous cherchez.